Nous sommes rendus à la 20ème page de ce caselandrier de l'Avent, j'espère que ce petit marathon vidéo vous plaît. Je vous propose aujourd'hui une petite théorie sur mon jeu coup de cœur de 2020, à savoir Ori and the Will of Wisp. J'espère que la démonstration vous plaira et vous fera patienter. Noël arrive à grands pas. La saga Ori aura-tu le don de vous ruiner en mouchoir, tant son ton, son ambiance et ses thématiques sont justes. L'oeuvre prouve que le dialogue est superflu quand il est question d'authenticité, que l'émotion est avant tout le reflet de la sincérité. Ce jeu est littéralement mon coup de cœur, ma grosse claque de 2019, et sa fin, même si assez concrète, laisse, vous allez le voir, place à une toute autre interprétation. A l'instar des deux études précédentes sur Horizon et Beyond Good and Evil, laissez-moi vous remettre tout dans son contexte. Attention, alerte spoiler. Lorsque vous avez enfin défait Shrik, grande responsable du chaos et de l'obscurité des alentours, la lumière de la forêt de Niwen choisit alors Ori comme étant son nouveau gardien. Il y a donc une notion de sacrifice puisque la petite feuille de l'arbre aux esprits doit renoncer à son enveloppe physique afin de retourner à la terre et devenir elle-même un nouvel arbre. Je vous laisserai méditer sur la métaphore déguisée de la pierre tombale, où tous ses amis viennent se recueillir, etc. Un cliffhanger nous révèle alors que le narrateur de l'histoire n'est autre que son personnage principal, que ce dernier contemple du haut de sa cime la vie prospérer autour de lui, avant de laisser échapper à son tour un petit éclat d'espoir. La boucle est bouclée, illustration parfaite du jeu. Ça, c'est le point de vue officiel de quasiment tout le monde. Néanmoins, il y a tout de même pour nous un petit espoir pour que nous ne restions pas enracinés dans une impasse. Revenons en effet à la fameuse phrase de conclusion du jeu. Qu'est-ce que peut bien entendre l'arbre par là ? Il nous semblait pourtant avoir bien réussi à restaurer la forêt, à moins justement que la feuille d'Hori, celle que l'on voit à la fin du jeu, ne soit repartie pour la forêt de Nibel, siège du premier épisode Hori and the Blind Forest. Nous savons en effet que, dans le premier volet, le fait d'avoir égaré Hori a précipité l'arbre aux esprits, à perdre la raison et par la suite quasiment se laisser mourir. Or, Hori étant maintenant perdu à jamais, il est possible que le Vénérable a une nouvelle fois succombé au chagrin et donc au ténèbre. On sait en effet non seulement que ces gardiens feuillus sont le one d'être éternel, en témoigne l'ancien arbre flétri de Niwen, mais aussi que l'obscurité qui découle de leur extinction a des répercussions directes sur le climat et les habitants de la forêt. Je vous renvoie par exemple à l'ours Bore qui, à cause des neiges éternelles, ne peut s'empêcher d'hiberner, à Maura l'araignée qui a totalement perdu la raison à cause de l'obscurité, ou encore pour finir, à Shrik, la chouette qui en a carrément apprivoisé les mutations. De ce fait, les Moki, ces petites créatures que l'on croise tout au long de l'aventure, seraient-elles par hasard d'anciennes lumières de l'arbre mort de Niwen ? Des feuilles mortes en quelque sorte qui, vous en conviendrez, possèdent de petites ressemblances physiques avec Hori. Dans ce cas précis, nul doute pour moi que l'angle d'interprétation peut bifurquer en direction d'un fameux effet boomerang, que les tempêtes illustrées au début de chaque jeu ne sont que des appels à l'aide provenant des forêts voisines. Autrement dit, Hori serait le rameau de sa propre bouture, une entité multiple, et donc, ni belle, ni wen. Immense merci pour avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Je suis en train de me constituer un petit catalogue de théories diverses et variées sur les jeux que j'ai aimés, c'est avant tout l'occasion pour moi d'aborder des points d'interrogation potentiels que j'aurais laissés dans mon compte du jeu vidéo. Sur ce, je vous laisse, faites ce que bon vous semble à la vue de cette modeste vidéo, moi, ainsi que le phagocytage du référencement de la chaîne sont tributaires de votre bon vouloir, je vous souhaite bien entendu le meilleur, et vous accorde ma plus belle dérévérence. Sous-titrage ST' 501